Générique Bonjour, j'ai relu récemment le roman de Georges Bernanos « Sous le soleil de Satan » que Maurice Pialat avait adapté en 1987 pour le cinéma avec Gérard Depardieu dans le rôle de l'abbé Donissant. Le fait que ce film obtienne à Cannes la palme d'or suscita la polémique. Maurice Pialat, lors de la remise de la palme, le point levé s'adressa au journaliste qui sifflait en disant « Je ne vais pas faillir à ma réputation, je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. » Mais loin des polémiques, je me demande qui lit encore Bernanos. Il est de la génération des grands écrivains chrétiens, des François Mauriac, Paul Claudel, René Bazin, Léon Blois, Jacques Maritain et tant d'autres. Peu de temps après avoir achevé « Sous le soleil de Satan » en février 1925, Bernanos écrivait à un ami « Oui, j'ai terminé mon livre. La dernière lecture m'a écoeuré. Non, je n'ai pas délivré mon furieux rêve. Contraint de gagner ma vie en rassurant les gens sur la leur, je passe le plus clair de mon temps dans les hôtels et dans les gares. Une page ici, une page là. Quand on arrache ainsi un livre, ligne par ligne, on peut compter qu'il est sincère. Les loisirs ont manqué de se composer devant le miroir. » C'est sans doute à cause de cette sincérité que le souffle de la passion traverse « Sous le soleil de Satan », passion de Bernanos pour sa foi en Dieu. Dans ce roman, nous découvrons un prêtre bouleversé par la présence du mal et l'existence de Satan. Tant et si bien qu'un jour, sa foi en Satan prendra le pas sur sa foi en Dieu. Le face-à-face avec Satan le préoccupe davantage que le tête-à-tête et le dialogue avec Dieu dans la prière. D'ailleurs, Dieu ne trouve pas vraiment sa place dans la vie de l'abbé d'Onisan qui pense pouvoir mener un combat contre le mal tout seul, sans l'aide de Dieu. Et sous l'apparence de la sainteté, car tel est le désir de l'abbé d'Onisan, se cache en réalité un immense orgueil qui frise la folie. Tout lui est possible, croit-il. N'ira-t-il pas jusqu'à tenter de ressusciter un enfant ? N'est-ce pas là que s'exprime le mal qui pousse le vice jusqu'à se cacher sous le visage de la sainteté ? En fin de compte, ce roman de Georges Bernanos, bien que commencé en 1918 et achevé en 1925, n'est pas si loin de notre actualité. Ce roman est à l'image du combat que se livrent le bien et le mal en chacun de nous et entre nous, même si par bonheur cela ne prend pas toujours des allures de drame comme dans la vie de l'abbé d'Onisan. Alors, si vous n'avez pas encore fait le choix de vos lectures pour l'été, je vous conseille de lire « Sous le soleil de Satan ». À bientôt et bonnes vacances si vous pouvez en prendre. Sous-titrage ST' 501